Bonjour à tous, c'est Paul et aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines. C'est un outil quand même que je considère comme indispensable si vous faites des vidéos comme moi axées sur la technologie. Je veux évidemment parler d'un slider. Alors oui, c'est vrai que la première question qui peut se poser c'est qu'est-ce qu'un slider ? Et bien je vais vous expliquer tout au long de la vidéo à quoi ça va vous servir, est-ce que c'est réellement indispensable ? On va voir ça tout de suite dans la vidéo. Bon la première chose quand même que je dois absolument vous souligner avant de commencer cette vidéo, c'est que si vous faites des vidéos sur le divertissement, sur du gaming, sur du vlog, et bien je vous conseille vraiment de ne pas regarder cette vidéo parce que c'est pas un outil que je vous conseille réellement dans ce domaine. Mais si par contre vous faites des vidéos dans un studio avec des plans de coupe de produits, comme je fais maintenant depuis assez longtemps, et bien je vous conseille réellement de rester sur cette vidéo parce que considérer l'achat d'un tel objet, c'est peut-être très intéressant et ça va rajouter aussi quelque chose de très très naturel et très professionnel à vos plans. Donc vraiment voilà, je vous le dis comme je pense, si vraiment vous faites du gaming, etc, bah ça va pas réellement vous intéresser. Mais vous pouvez quand même regarder la vidéo parce que vous allez le voir quand même, elle est assez intéressante. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche qui se trouve juste par ici, hop, la petite animation qui apparaît juste ici. Moi ça m'aide encore une fois énormément à acheter du matériel derrière et aussi à vous proposer du matos, ça m'aide énormément si vous le faites. Bref, commençons par le début déjà, qu'est-ce qu'un slider ? Alors c'est vrai que c'est un nom très anglais, on appelle ça un slider, en français on appelle ça aussi un rail pour caméra. Donc un slider, c'est tout simplement une piste avec un chariot qui va bouger sur l'axe transversal, ça va tout simplement vous permettre de faire des plans très stylés, très jolis, et aussi beaucoup plus précis que si vous le faites à main levée. Le slider que je vais vous présenter, il est de la marque Fomito, de toute façon je vous mettrai un lien dans la description du slider que j'utilise. C'est un slider du coup qui fait 80 cm de long, donc c'est un 32 pouces si je ne dis pas de bêtises. Vous avez plusieurs longueurs de disponibles sur Amazon et aussi sur leur site, vous devez avoir 60 cm, 80, comme j'ai ici 100 et même 120 cm, avec grosso modo des prix qui sont de plus ou moins 30 euros. Donc je trouve que globalement ça va quand même entre les différentes tailles de pistes, le prix n'est pas excessif, donc ça c'est plutôt un bon point déjà pour commencer. Quand vous recevez le produit, il est dans une housse de transport, donc ça c'est assez pratique quand même si vous avez besoin de le transporter, même si globalement quand même je vous conseille assez rarement de transporter un tel matériel, c'est quand même pas super léger et en plus c'est pas non plus hyper transportable. Et encore une fois comme je vous le dis, à part l'utiliser dans un studio, je ne vois pas vraiment quelle utilité vous pourrez en faire sur le terrain. Donc vous avez un sac de transport avec évidemment le slider au milieu, et vous avez aussi quelques accessoires qui sont fournis, vous avez une petite rotule, donc ça c'est plutôt pratique, puisque vous allez voir on ne pose jamais la caméra directement sur le pas de vis, on utilise toujours une rotule. Vous avez aussi un adaptateur pour GoPro, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et vous avez aussi un adaptateur pour smartphone, donc ça c'est aussi un bon point, puisque si vous filmez encore vos vidéos avec votre smartphone, ce que encore une fois je vous conseille vraiment de faire pour débuter sur YouTube, et bien vous n'aurez pas de problème, il y aura un adaptateur, donc vous pourrez quand même faire de jolis plans avec votre smartphone. Le slider est de vraiment très bonne facture, je trouve, il n'y a aucun goût en plastique, donc ça c'est vraiment très appréciable. Tout le slider est fait soit en métal, ou les deux pistes au milieu sont faits en fibre de carbone. Premièrement du coup le produit est beaucoup plus premium, et pas de cheap comme sur certains sliders. Même si on a du métal et de la fibre de carbone, le poids du slider est de 1,2 kg, donc ça va, c'est pas honnêtement, vous pouvez quand même facilement le transporter, si vous avez besoin de le transporter sur un tournage. Et aussi bon point positif, mais le chariot qui glisse sur le rail, peut supporter jusqu'à 15 kg de matériel, donc amplement, puisque quand vous avez un reflex, un hybride, avec un micro, une petite lampe dessus, vous êtes à 1,5 kg maximum, à 2 kg si vous utilisez réellement un gros objectif. Mais voilà, si vous avez besoin de mettre du poids dessus, vous pouvez y aller, vous avez une marge jusqu'à 15 kg. Sur les deux extrémités du slider, vous retrouvez aussi 4 petites pattes qui se déplient. Ça je trouve qu'elles sont vraiment hyper bien faites, puisque déjà vous avez une butée, donc comme ça vous êtes sûr que les 4 petites pattes seront exactement au même angle. Donc ça c'est un gros point positif, parce que sur des sliders entrée de gamme, et bien vous n'avez pas toujours cette petite butée, donc c'est très compliqué, le niveau n'est jamais très très droit. Donc ça c'est pas pratique, que là vous avez une petite butée, donc ça c'est hyper pratique. Et en plus vous pouvez aussi un petit peu rehausser les pieds, bon vous pouvez rehausser d'environ 3-4 cm, ce qui est quand même plutôt pas mal, et les petites boules sont en caoutchouc, donc ça évite aussi que ça dérape sur certaines surfaces. Maintenant évidemment on va parler un petit peu du chariot, donc c'est la pièce principale du slider. Le chariot coulisse sur 4 roulements à billes, il n'y a pas du tout de jeu, quand vous vraiment secouez le slider, votre chariot ne va pas basculer de gauche à droite, il va rester uniquement sur l'axe transversal, donc ça c'est vraiment très cool. Le chariot est constitué de deux petites molettes, la molette du bas va tout simplement permettre de bloquer le chariot, donc ça je vous conseille notamment de le faire quand vous le transportez, vous bloquez votre chariot, comme ça quand vous le transporterez, le chariot ne va pas se balader dans le sac de transport. Vous avez aussi une petite vis au-dessus, qui va simplement bloquer la rotation du plateau, puisque oui vous allez le voir, ce plateau il a une rotation. Vous avez aussi un petit niveau à bulles, donc ça c'est tout bête, mais c'est aussi très pratique, comme ça ça va vous permettre de savoir si le slider est plus ou moins bien orienté. Chose aussi que j'ai trouvé quand même plutôt appréciable depuis que j'utilise ce slider, donc depuis environ deux semaines, c'est qu'au bout des deux extrémités, au lieu que le chariot tape sur le bord d'arrêt, il y a un petit caoutchouc, alors rien de bien méchant, mais un tout petit caoutchouc quand même, qui amortit un tout petit peu, donc ça évite quand même de taper le chariot sur le métal du côté. Donc ça encore une fois c'est un petit détail, mais c'est quand même très appréciable du coup de l'avoir. Comme je vous dis, pendant deux semaines j'ai bien pu l'utiliser, et je me suis rendu compte que c'était quand même bien pratique. Et donc venons-en quand même à la fonctionnalité que je trouve le plus intéressant sur ce slider. Ce slider permet de faire des parallaxes. Un parallaxe, ça va tout simplement vous permettre de faire un suivi d'objets lors de la translation du chariot. C'est hyper simple en plus à mettre en place, vous avez juste à dévisser les deux pas de vis aux extrémités. Vous pouvez orienter plus ou moins à gauche ou à droite la barre. En plus vous avez aussi des petites graduations aux extrémités aussi qui permettent de savoir un petit peu à quel degré vous êtes de parallaxe. Et donc c'est vraiment très pratique, surtout pour mon cas, quand vous faites des plans de coupe de produits, quand vous faites des plans de coupe aussi de studios, etc. Ça vous permet de suivre par exemple un objet. Ça c'est très appréciable parce qu'encore une fois, les sliders en entrée de gamme n'ont pas cet axe de parallaxe. Généralement sur les entrées de gamme, on n'a qu'un axe, on n'a que l'axe transversal. Donc quand vous posez votre caméra, vous avez juste un seul axe. C'est un petit peu dommage que là, avec ce suivi, vous pouvez faire du suivi de produits. Ça va faire une rotation en même temps que vous translatez avec votre chariot. Comme je vous le dis, moi j'utilise dans mes produits quand j'ai besoin de suivre par exemple les téléphones que je mets en avant avec un peu de lumière. C'est très joli et ça, ça rajoute vraiment quelque chose de très professionnel à vos plans et à vos vidéos. Pour finir, vous avez aussi des pas de vis un peu partout. Vous en avez sur le chariot. Vous avez du quart de pouce et du 3 huitièmes de pouce. Alors moi personnellement, je ne les ai pas du tout utilisés parce que pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Mais si par exemple, vous avez des bras de déport, notamment des Magic Arms, vous pouvez les fixer dessus et par exemple, déporter un micro si vous voulez ou déporter un petit panneau LED. Laissez vraiment votre imagination. Mais si vous avez besoin de déporter des accessoires, vous avez la possibilité avec ces trous filtrés directement sur le chariot. Vous avez aussi une multitude de pas de vis sur les extrémités et en dessous. Ça, ça va être pratique parce que si par exemple, vous utilisez un gros slider, donc peut-être 100 cm, voire même 120 cm, vous ne pourrez pas le centrer avec la partie qui est en dessous du slider. Ça sera impossible. Dès que votre caméra sera sur l'extrémité, votre trépied va tomber. Vraiment, je ne vous conseille pas du tout de le faire, surtout que vous mettez des caméras quand même avec un certain prix dessus. Donc ne mettez pas ça avec des trépieds en plastique qui coûtent 20-30 euros, je vous en supplie. Vous allez casser votre caméra, vous allez regretter après. Donc vraiment, si vous utilisez un gros slider avec une caméra quand même assez lourde, je vous conseille soit de le mettre sur une table, utiliser les petits pieds qui sont fournis avec, soit du coup de le mettre deux trépieds. Je sais que c'est un petit peu compliqué, ça veut dire qu'il faut acheter deux trépieds. Et quand on voit le prix d'une bonne caméra, ça coûte quand même assez cher. Poser sur un trépied à 20 euros ou une caméra qui en vaut 1000 et la faire tomber, réfléchissez-y quand même. Ça vaut quand même vraiment le coup d'acheter deux bons trépieds à 50 euros. Je l'utilise vraiment au quotidien, c'est très pratique, notamment pour faire des plans de produits. Et d'ailleurs, si vous faites des vidéos dans la technologie, là je m'adresse vraiment à eux parce que les personnes qui font du gaming, etc., je ne vais pas du tout m'avancer. Mais si réellement vous faites des vidéos dans l'high tech, un petit peu comme moi, et que vous avez des produits, eh bien pensez-y à faire des plans de coupe, même à main levée. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec mon téléphone, à poser sur la table et à faire des beaux travelling. Ensuite, au montage, vous pouvez ralentir un peu la vitesse si vous filmez en 4K60. Et en plus, vous pouvez rajouter maintenant avec de bons logiciels, la stabilisation. Et tous mes premiers plans de coupe étaient faits comme ça. Si vraiment vous êtes intéressé de savoir comment c'est fait à main levée, allez voir mes toutes premières vidéos. Mais en tout cas, si vous présentez des produits sur votre chaîne, je vous invite vraiment à acheter un slider. Ça va rajouter quelque chose de très professionnel. On ne sera pas très loin de ce que peuvent faire les gros vidéastes qui ont eux des sliders, mais cette fois qu'ils ont des sliders motorisés. J'ai trouvé quand même un point négatif lors de cette utilisation. Je trouve que le plateau a un petit peu de jeu. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que le plateau bouge quand même de 2-3 degrés quand on bouge un petit peu sa caméra et sa rotule. Bon, après, vraiment, si vous la bloquez un petit peu et que vous faites votre mouvement, il n'y aura pas de problème. Mais quand même, je souligne qu'il y a un petit peu de jeu quand même dans le plateau. Je n'ai pas du tout réussi à le resserrer. Et j'ai vu aussi que certains avaient le même problème. Donc voilà, c'est vraiment le seul point négatif de ce slider. Et maintenant, parlons du prix de ce slider puisque comme je vous le disais, c'est un slider quand même plutôt abordable. La version que j'ai en 80 cm coûte 165 euros sur Amazon. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai des liens dans la description. Et je vous mettrai aussi, si ça peut vous intéresser, des sliders un peu moins chers. Donc 165 euros pour ça, c'est un super investissement. Je vous conseille encore une fois énormément si vous faites de la technologie, en tout cas que vous avez besoin de faire des plans de coupe et que vous avez besoin de mettre en avant des produits. Eh bien, ça, je vous conseille notamment d'en acheter un. Vous en avez à tous les prix. Honnêtement, ça commence à, je dirais, 40-50 euros et ça monte quand même à plus de 3 000 euros quand c'est motorisé. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions sur ce slider, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Donc, n'hésitez pas pour toutes questions. Je répondrai toujours. Eh bien, c'était Paul. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux produits, de nouveaux déballages, sachant qu'en plus qu'il y a des gros produits qui arrivent, notamment les S20, S21 Plus et S21 Ultra. Évidemment, je vais les avoir en main. Vous me connaissez. Je vous ferai des vidéos dessus. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Eh bien, c'était Paul. On se retrouve très prochainement. À la prochaine. S21 Ultra.